... Alors c'est un spectacle qui avait réussi à remonter le temps si j'ose dire et qui vous fait revir toutes ces stars, vous avez entendu effectivement Dalida mais il n'y a pas qu'elle, il n'y a qui d'autre alors ? Alors il y a beaucoup de chanteurs, c'est-à-dire que tout un chacun avait cette idée des générations entières de ressusciter des chanteurs tragiquement disparus qui étaient des emblèmes, des icônes de plusieurs générations. C'est le but du jeu ? Le but du jeu c'est de les recréer. Non mais attendez, les recréer oui, mais que de prendre ceux qui ont eu une fin tragique ? Non parce qu'il y a Sacha Distel dans le lot, Sacha Distel n'a pas eu une fin tragique. Enfin il y a Mike Brown fin tragique, Dalida fin tragique, Claude François fin tragique et en plus Sacha Distel, mais on sent que Sacha Distel, on intéresse une génération autre et on intéresse des gens qui... on a un spectre de public plus large avec Sacha Distel. Alors tout un chacun avait voulu faire ce genre de choses. Et là si l'entreprise s'est fait, c'est français. Le projet est français et on a recréé ces quatre choses. Alors le principe, Claude François est sur un plateau de télévision, allez on fait un grand show ce soir, on fait un peu l'idée de se faire un grand show et puis il appelle ses copains pour faire le show, il appelle Dali, Dali vient faire le show avec moi, il appelle Mike et il appelle Distel pour faire un show tout ensemble. Et alors donc il y a un procédé extrêmement compliqué mais c'est pas ça qui est intéressant, ce qui est intéressant c'est le rendu de l'affaire. Ou tout un chacun des hologrammes qui sont là. Mais les hologrammes c'est compliqué parce qu'il faut reconstituer et restituer l'élasticité de la peau, les rictus de tout ça, chacun. Il faut que ce soit crédible, les tics... Sinon ça fait un peu fantôme, c'est affreux. Quatre ans de préparation est le moment le plus terrible, ça a été en plus à tout point de vue. Quand l'équipe de production a voulu montrer les hologrammes aux familles, ceux qui viennent à leur accord, et quand les familles ont vu le moment d'émotion, par exemple quand Orlando, on sait l'amour qu'il portait et qu'il porte toujours à sa sœur, quand il a vu sa petite sœur Yolande sur scène, quand Francine Distel a vu Sacha, quand la nièce de Mike Brandt a vu Mike sur scène et quand les deux fils, Claude François, ont vu leur père, ça c'était un moment absolument difficile. On aurait dû être là, tiens. Ah oui, ils ont été exigeants. Alors vous allez voir ce que ça donne. Donc le principe c'est le show, ce qu'il faut voir parce que l'entreprise est un peu à la fois bizarre et magnifique, de voir le plaisir que ça procure. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Vraisemblable ? La légende est plus belle que la vérité. En avant, ça s'appelle Yves Parade. Le concept de Yves Parade, c'est de proposer une nouvelle expérience au public grâce à de cette nouvelle technologie qui est l'hologramme. Nous allons pouvoir accueillir le public en 1975. Les mecs, on reprend plus vite ! Deux ! Nous avons construit ce show en rencontrant bien sûr Orlando, le frère de Dalida, en rencontrant Vibrante et Yona Brandt, Zvi étant le frère de Mike et sa nièce Yona, et puis Laurent Distel et Julien Distel qui sont les enfants de Sacha. Et Sacha Distel était aussi important dans ce spectacle pour son expérience dans le Sacha « Toutes les pluies tournent sur moi » « Oui mais moi j'ai fait comme si je ne la sentais pas » « Je ne mange pas car j'ai le moral et je me dis qu'à la pluie vient le beau temps » « Je trouve ça absolument extraordinaire d'avoir la chance, grâce à la technologie actuelle, de voir mon oncle. Comme s'il était là, j'ai malheureusement pas eu la chance de le connaître. Je suis née un an après sa disparition et là, il y a beaucoup d'émotions, il y a une équipe extraordinaire. C'est deux ans de collaboration, de passion, d'énergie. On ne savait pas où on allait, c'est une aventure extraordinaire et c'est un très beau spectacle. Je suis très fière que mon oncle soit dans ce spectacle précurseur, novateur et qu'on puisse surtout découvrir comment il était et quel performeur scénique c'était. Laisse-moi t'aimer Rien que de nuit Laisse-moi Rien que de nuit C'est plus de 20 personnes sur scène, 22 personnes sur scène entre les danseurs, les danseuses, les comédiens et les musiciens. Et puis c'est une équipe technique digne d'une grosse comédie musicale. On est environ 70 personnes à travailler sur le spectacle et à partir en tournée avec ce show. Le rendez-vous de ce soir était très important parce que c'est la première fois que le spectacle est confronté au public. Et le public c'est les patrons. Donc voilà, c'était le moment, le verdict en fait ce soir. Et quand je les ai vus se lever, se déchaîner, chanter sur la fin du spectacle, le pari y est gagné et on s'est tous tombés dans les bras. C'était une belle soirée. C'est en tournée dans toute la froid et ça s'appelle comment ? Alors ça s'appelle Hit Parade. Hit Parade, d'accord. Alors ça s'est joué au palais des congrès à Paris avec un certain succès d'ailleurs. Oui, oui, c'est certain. Et maintenant ça reprend une tournée qui démarre le 6 avril à Épernay, Metz, Maxéville, maintenant sur les idées de Dunkerque. Et ça fait une tournée qui va à travers la France. C'est à la fois émouvant et original et inattendu vraiment de les réunir en plus. Merci.